Musique Petite historique du beach Au niveau européen, premier championnat d'Europe en 2000 en Italie Au niveau mondial, c'est en 2003 en Egypte Ensuite, comme en indoor, on alterne une année le championnat d'Europe Et l'année suivante, le championnat du monde Musique Une personne un peu sportive va pouvoir s'amuser très rapidement au sandball A l'inverse du beach en balle, où nous avons des règles assez complexes et très précises Il faut donc, avant de jouer au beach en balle, s'approprier le règlement Donc on peut parler de différences fondamentales avec le beach au niveau des changements Au niveau des zones de changement, où ça change tout le temps Musique Où il y a aussi, en rapport avec ces zones de changement, l'apport d'un spécialiste Qui est la grosse différence avec le sandball, puisque au beach sandball, on est 4 contre 3 en attaque Donc on est tout le temps en supériorité numérique Et pour être 4 contre 3 en attaque en supériorité numérique Il faut que le gardien de but sorte et soit changé par un spécialiste Qui a la même couleur que le gardien de but Et qui va apporter cette supériorité en attaque Et qui va apporter plein de solutions en attaque C'est très très important au niveau du beach sandball Donc tout ce qui est 360 et Kung-Fu, c'est 2 points Tout ce qui est pénalty aussi, c'est 2 points Et puis il y a ce spécialiste, ce gardien Donc tous les buts du gardien sont comptabilisés aussi avec 2 points Donc un tir primé Et le spécialiste, qui a la tenue du gardien Qui est en général le joueur le plus fort de l'équipe Donc lui, s'il fait un tir normal en attaque Donc sans Kung-Fu, sans aucune figure Son tir sera comptabilisé aussi 2 points Sauf que je parlais tout à l'heure que ça allait très vite Que le jeu était très rapide De fait que ce gardien volant, spécialiste, entre guillemets Soit en attaque Il n'y a personne dans les cages pendant ce temps-là Donc il faut vraiment, dès que l'attaque est terminée Il puisse sortir pour que le vrai gardien puisse rentrer Durée des mi-temps, on a deux mi-temps de 10 minutes Donc chaque mi-temps, si une équipe l'emporte, elle a un point Pas d'égalité pour une mi-temps Donc si on a 10 partout, par exemple, à la fin de la première mi-temps Il va y avoir le but en or, le golden goal Donc j'ai d'arbitre, il se dispute le ballon Et puis le premier qui marque un but a gagné la première mi-temps A gagné la manche Donc bien sûr, si une équipe fait 2-0 Gagne les deux mi-temps, elle gagne 2-0 Par contre, s'il y a un partout On en arrive au shot-out, fameux pénalty Qui là, débouche sur 5 tirs au but C'est un peu spécifique, spécial Là par contre, on se rapproche aussi un peu du 100 balles quand même C'est un peu spécifique, spécial Le terrain est de 27 mètres par 12 La surface de jeu est de 15 mètres par 12 La ligne de surface de but est comme en ligne d'or à 6 mètres Pour les changements, chaque équipe choisit un côté du terrain Qui sera sa zone de changement Le gardien et le spécialiste ont l'obligation de rentrer sur le terrain Par la zone d'entrée du gardien Les autres joueurs doivent obligatoirement rentrer par leur zone de changement Par contre, pour sortir du terrain Les joueurs et spécialistes peuvent le faire sur toute la longueur du terrain Zone comprise Le jardin et les joueurs et les joueurs peuvent le faire sur le terrain Delia de whatsoever ta comme en ligne d'or à 5 limbs L'entrée de sa zone L'entrée de sa zone Pour qu'une équipe puisse prendre part à un match, il faut être obligatoirement au minimum six joueurs. Pendant le match, par équipe, nous avons trois joueurs de champ et un gardien sur le terrain. Ce dernier peut laisser sa place pour faire rentrer le spécialiste, ce qui va nous amener pour l'équipe en attaque à être en supériorité numérique avec l'apport de ce spécialiste. Il est bien entendu que la couleur des maillots des joueurs doit être différente de la couleur du gardien, le spécialiste ayant lui la même couleur que le gardien. Au Bichang Bal, nous avons deux mi-temps de 10 minutes. Chaque mi-temps remporté compte un point. En cas de match nul à la fin d'une mi-temps, on procède à un jet d'arbitre, un entre deux, pour définir qui va marquer le goal d'un goal, le but en or. Un but à un point suffit donc pour remporter une mi-temps. Une équipe est déclarée vainqueur du match si elle remporte les deux mi-temps. En cas d'égalité à une manche partout, on procède au shot-out. Cette épreuve des tirs au but, très spectaculaire, concerne cinq joueurs de chaque équipe. Sur une relance du gardien, l'attaquant va devoir aller défier le gardien adverse. L'équipe qui remporte les shot-out est déclarée vainqueur de la rencontre par deux points à un. Un joueur de champ ne peut pas entrer dans la surface de but, comme en indoor. Par contre, un ballon immobile ou roulant au sol dans la zone peut toujours être joué. Veuillez noter l'emplacement des ballons derrière les cages. A tout moment, le gardien peut s'en saisir et effectuer le renvoi avec. L'arbitre doit clairement signifier l'exclusion au joueur fautif en faisant le geste réglementaire, en l'occurrence le bras cassé avec le poignet tenu. Pendant la durée de l'exclusion, le joueur exclu ne peut pas participer au match et son équipe ne peut pas le remplacer sur l'aire de jeu. La période d'exclusion commence avec le coup de sifflet de la reprise du jeu. Les joueurs exclus peuvent être remplacés ou revenir sur la surface de jeu dès qu'il y a un changement de possession de balle entre les deux équipes. La deuxième exclusion d'un même joueur entraîne sa disqualification carton rouge. Tous les buts valent un point. Sauf Les buts en kung fu Les 360 Les pénaltys Les buts directs du gardien Les buts des spécialistes Tous ces tirs primés valent deux points. Veuillez noter les gestes spécifiques du beach handball. Pour les autres, on retrouve les mêmes gestes qu'un indoor. Le but a un point. Le but a deux points. Et le geste de l'exclusion. Les plus folle Le but a des coups d'une démonstration Les plus folle Un point. Les plus folle Le but est en direct. Le but a des coupes d'une démonstration. Les plus folle Le but a ce coup d'une épreuve et de quel côté les équipes vont se positionner. On désigne 5 tireurs par équipe. Le comptage des points est le même que pendant le temps réglementaire. Les deux gardiens se trouvent dans un premier temps sur leur ligne de but respective. Au départ de chaque action, le joueur de champ doit se trouver avec un pied sur la zone du côté gauche ou droit du terrain. Après le coup de sifflet de l'arbitre, celui-ci passe le ballon vers son gardien qui se trouve sur la ligne de but. Le ballon ne peut pas toucher le sol pendant cette passe. Les deux gardiens peuvent avancer dès que le ballon a quitté la main du lanceur. Le gardien peut soit tirer directement dans le but adverse ou effectuer une passe sans que le ballon touche le sol. Le ballon ne peut pas toucher le sol pendant la nuit. Le ballon ne peut pas toucher le sol pendant la nuit. Sous-titres par Juanfrance